Salut, si vous me donnez quelques minutes, je vais vous montrer comment écrire facilement un titre qui donne envie aux gens de découvrir votre contenu. Deux secondes, c'est le temps dont vous disposez pour convaincre quelqu'un de cliquer sur le titre de votre article. Donc, ça peut être sur une vignette YouTube ou ça peut être dans les résultats de recherche Google et c'est vraiment un moment qui est critique parce que vous avez sans doute passé des heures à créer votre article de blog, à l'écrire, vous avez sans doute passé des heures à enregistrer votre vidéo YouTube et tous ces efforts peuvent être ruinés si votre titre est raté et qu'il ne donne pas envie aux gens d'aller voir ce qu'il se cache derrière. Vous avez un excellent blogueur qui s'appelle Brian Clark qui est le fondateur de CopyBlogger, un des sites de référence sur le marketing de contenu, qui explique que sur 100 personnes, à peine 20 vont cliquer sur un titre. Vous avez donc tout intérêt à soigner votre titre au maximum parce qu'un titre raté va diminuer votre trafic de moitié, voire beaucoup, 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 beaucoup plus. Et ça serait vraiment dommage que tous les efforts que vous avez mis dans la conception de votre contenu soient gâchés parce que votre titre n'est pas attractif. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir six façons très simples de rédiger un bon titre, un titre qui va attirer des clics. Et je vais également vous donner quantité d'exemples que vous allez pouvoir recopier. Alors, à ce moment-là de la vidéo, et je sais déjà qu'il va y en avoir dans les commentaires, il va y avoir des gens qui vont me parler du phénomène putaclic. C'est quoi le phénomène putaclic ? Eh bien, c'est tout simplement des titres qui sont très approcheurs, voire racoleurs, tout simplement pour attirer les internautes. Alors, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur Internet, il y en a plein sur les blogs. Le problème avec les titres putaclic, ce n'est pas le titre en lui-même. Le problème, en fait, c'est que ces titres font une promesse que le contenu ne tient pas. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, un titre putaclic, ça serait de dire « Cette astuce de séduction permet de mettre n'importe quelle fille dans son lit ». Et puis derrière, vous allez avoir un article complètement pourri avec des astuces de drague bien lourdingues qui au mieux vous permettront de choper une claque dans les dents. Donc évidemment, là, on est dans un titre qui est vraiment un titre putaclic puisqu'il y a une promesse qui est extrêmement forte. Et derrière, il y a un article qui ne tient pas la route. Un autre exemple de titre putaclic, ce sont les titres putaclic sur l'argent. Si je vous dis « Voici la méthode infaillible pour devenir millionnaire en un mois » et que derrière, mon article ne tient pas la route, je fais du putaclic. Par contre, si je suis vraiment en mesure de vous montrer une méthode qui fonctionne pour obtenir ce résultat, est-ce qu'on peut encore parler du titre putaclic ? Je ne crois pas. Donc, les titres racoleurs sont un problème si et seulement si derrière, le contenu ne tient pas la promesse. Vous êtes en train de faire une promesse incroyable à votre audience et derrière, votre article n'est pas bon, et bien tout simplement, vous allez perdre en crédibilité. Donc moi, je vous recommande fortement de ne pas faire des titres qui soient des titres sur racoleurs, des titres qui vont vraiment, vraiment essayer d'aller chercher l'audience avec derrière des articles qui ne tiennent pas la route. Donc, comment faire pour réussir à concevoir de bons titres, des titres qui fonctionnent, sans tomber dans ces excès du putaclic qui sont vraiment détestables ? La première chose, c'est déjà de travailler la qualité de votre contenu, mais également de savoir rédiger les titres. Donc maintenant, je vais vous expliquer ces six façons de créer des bons titres pour vos articles de blog ou vos vidéos YouTube. On va regarder en fait six piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je vais vous donner des exemples à chaque fois. Le premier pilier, c'est d'avoir des titres qui soient des titres orientés client. Tout simplement, vous allez expliquer sans la moindre ambiguïté à quel besoin vous voulez répondre. Donc ça, ça marche très bien si vous êtes quelqu'un qui va rédiger des articles de type tutoriel. Si vous expliquez une méthodologie, si vous expliquez comment atteindre un résultat, ce genre de titre est absolument parfait. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pourriez dire « Comment paramétrer Google Analytics pour mesurer les données d'un site web ? » Alors ça, c'est un titre qui est orienté résultat, mais qui n'est pas terrible. « Comment paramétrer Google Analytics pour mesurer les données d'un site web ? » On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus percutant en disant simplement « Google Analytics, comment savoir si votre marketing fonctionne ? » Et là, on a l'idée d'un résultat. Les gens ne veulent pas paramétrer Google Analytics. Ça ne les intéresse pas de faire du paramétrage. Ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce que les efforts qu'ils font en marketing fonctionnent ? Donc vous aurez de bien meilleurs résultats avec un titre qui est orienté sur ce résultat-là. Je vous donne un autre exemple. « Comment démonter un carburateur de Renault Clio en 25 minutes ? » Voilà un titre qui est parfaitement clair. Et si derrière votre vidéo ou votre article démontre effectivement comment obtenir ce résultat en 25 minutes, vous avez un excellent titre qui annonce la couleur sans le moindre excès auprès des gens qui vont vous suivre. Vous pourriez aussi faire une étude de cas. Étude de cas, j'ai testé cette méthode trafic sur 23 semaines et voici les résultats. Ou alors comment j'ai réussi à doubler mon trafic en 23 semaines. Étude de cas complète. Là aussi, vous êtes orienté résultat. Donc à chaque fois que votre article va tenir la promesse du titre, vous aurez quelque chose de bon. Le deuxième levier que vous pouvez utiliser, c'est le levier de l'émotion. L'émotion, c'est un facteur d'achat extrêmement puissant. La plupart des achats ne sont pas des achats de raison. La plupart des achats sont des achats liés à l'émotion. Et même dans la vie de tous les jours, si vous voulez acheter un canapé, le vendeur sera certainement suffisamment malin pour mettre en avant l'aspect que vous recherchez. Si vous recherchez un canapé design, il mettra sans doute en avant le nom du créateur, la matière rare qui est utilisée, le nom prestigieux d'une maison de design italien, etc. Comme ça, vous pourrez valoriser votre achat. Et ça ne sera pas simplement un meuble sur lequel vous asseoir. Non, ça sera un canapé magnifique signé Philippe Stark. Donc, l'émotion, le sentiment permet vraiment d'obtenir des ventes. On le retrouve aussi beaucoup dans le domaine du luxe. Une voiture de luxe, ça fait la même mission qu'une voiture bas de gamme, mais les gens préfèrent mettre plus d'argent dans une voiture de luxe pour une histoire de prestige. Donc, le sentiment est un moyen extrêmement puissant et vous pouvez l'utiliser dans vos titres. Comment faire ? Voici quelques exemples. Vous pourriez écrire quelque chose comme 14 fautes de français qui vous ridiculisent. Le fait d'utiliser le verbe ridiculiser va introduire un paramètre émotion très fort dans votre vidéo ou dans votre article. Et ça, c'est typiquement le genre de titre qui va vous ramener du trafic, bien plus que l'essentiel de la grammaire française. Il vaut mieux dire, voilà, les erreurs à éviter pour ne pas vous ridiculiser. Ça sera beaucoup plus efficace. Vous pouvez aussi utiliser des mots comme méthode ultime. Là aussi, on va être dans l'émotionnel parce que les gens vont se dire, voilà, je vais avoir le meilleur contenu disponible. Voici la méthode ultime pour convertir vos visiteurs en clients. Voilà un titre tout à fait intéressant et qui, à mon avis, devrait bien fonctionner. La troisième solution que vous pouvez utiliser pour vos titres, c'est d'utiliser des analogies, des comparaisons, des images. Par exemple, vous voulez faire un article sur la négociation immobilière, vous pourriez faire un article titré « Négocier votre appartement comme Don Corleone ». Là, vous introduisiez même une petite touche d'humour qui saura attirer les lecteurs. Comment courir comme Spidi Gonzales si vous avez un blog sur la préparation physique ? Vous pouvez aussi utiliser des verbes qui vont amener un petit peu de nitroglycérine. Par exemple, 17 astuces d'écriture qui vont caféiner vos posts. Mettez un peu de Red Bull dans votre écriture. Là aussi, on voit très bien l'image, voilà, des astuces d'écriture qui vont rendre le contenu beaucoup plus intéressant, qui va le rendre beaucoup plus magnétique. Autre image, utilisez un personnage de série. Par exemple, si vous avez un blog sur le management, vous allez faire un article intitulé « La méthode Doctor House pour harceler vos employés ». Donc là, on a vraiment l'utilisation d'analogies célèbres, de personnages de fiction que vous pouvez intégrer dans vos titres et obtenir des résultats qui seront intéressants. L'astuce suivante, ce sera la quatrième, je vais vous demander d'utiliser des chiffres. Pourquoi les chiffres fonctionnent dans les titres ? Eh bien, parce que ça amène du factuel. Ça projette dans l'image du lecteur, dans son imaginaire, ça projette quelque chose qui est réalisable, atteignable. Donc, c'est quelque chose qui va très bien marcher dès qu'on va toucher à l'argent ou dès qu'on va toucher au sport ou également dans les domaines de la minceur. Comment perdre 3 kilos en une semaine en mangeant des pizzas ? Voilà, ça, c'est typiquement le genre d'article qui utilise des chiffres à bon escient. Comment doubler vos revenus passifs en moins d'un an ? Voilà, une autre façon d'utiliser le factuel dans votre article. Ça, c'est également une méthode que vous pouvez utiliser qui va marcher dans une grande, 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 grande panoplie de thématiques. La dernière façon dont je voulais vous parler, c'est d'utiliser l'astuce d'autorité. L'astuce d'autorité, c'est de dire les experts disent ceci. Les spécialistes de la question n'ont remarqué qu'eux. Et finalement, dans toutes les thématiques, vous avez des experts. Pourquoi on utilise souvent des médecins, pourquoi les médecins utilisent, enfin, pourquoi les médecins rédigent souvent des bouquins sur les régimes ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont pouvoir utiliser l'autorité de la bouse blanche, l'autorité du corps médical. Donc, vous pourriez facilement trouver une célébrité de votre thématique et faire un article en expliquant les secrets utilisés par telle célébrité. Si vous êtes dans la gestion de patrimoine, vous allez dire la technique de la famille d'étant court pour limiter au maximum les impôts. Si vous êtes dans le golf, vous allez faire un article intitulé les 7 routines que Tiger Woods fait chaque matin en se levant. Si vous êtes dans le business, prenez un cas célèbre, que ce soit une réussite ou un échec. Les 12 erreurs qui ont tué la rentabilité de Nokia. Voilà le genre d'article qui va attirer le trafic sans être dans l'excès, sans être dans le phénomène du tackling. Comment lancer vos produits comme Steve Jobs ? La méthode complète pour lancer votre formation comme Steve Jobs le serait. Si vous n'avez pas d'exemple réel, vous pouvez utiliser une corporation. Vous pouvez utiliser une corporation qui est connue pour avoir de l'expertise dans un domaine. C'est très facile. Voilà les 5 choses que les garagistes ne veulent pas que vous sachiez. Ou alors comment faire pour mémoriser un livre par semaine ? Le secret de prix Nobel. Les 12 aliments pour mieux vieillir ? La liste de l'ordre des médecins. Si vous n'avez pas d'exemple concret, vous pouvez utiliser une corporation et intégrer ça dans vos titres. Vous voyez, ces quelques exemples sont très faciles à utiliser. Et j'insiste encore une fois sur l'importance du titre. Le titre, c'est vraiment la porte d'entrée. Si le titre est raté, cette porte d'entrée va rester fermée. Et tout ce qui se cache derrière, c'est-à-dire votre contenu, vos vidéos, vos articles, et aussi l'inscription à votre newsletter, ce qui est extrêmement important, ce qui vous permet de faire grandir votre blog, c'est vraiment la liste, eh bien, tout ça va rester fermé si le titre n'est pas bon. Par contre, si vous travaillez vos titres et que vous appliquez ces méthodes, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand l'internaute fera une recherche sur Google et que plusieurs résultats apparaîtront, eh bien, votre titre sera tout de suite plus intéressant et c'est lui qui attirera la souris. Ou alors, dans la liste des vidéos qui sera suggérée par YouTube, ce sera votre titre également qui donnera envie aux gens de cliquer sur la vignette et d'aller consulter la vidéo. Donc, gardez en tête que le titre demande vraiment du travail. Ça serait dommage de passer des heures sur un contenu et de derrière ne pas utiliser un bon titre et de laisser cette porte fermée. Donc, dites-moi simplement quelle astuce vous allez vouloir essayer. Est-ce que vous allez essayer de faire une analogie sur un personnage de fiction célèbre ? Ou est-ce que vous allez plutôt utiliser les chiffres ? Ou est-ce que vous allez utiliser l'émotion ou plusieurs ? Mettez-moi aussi en commentaire des exemples de titres que vous avez utilisés sur votre blog ou votre chaîne et qui ont donné des résultats intéressants. Maintenant, je voulais également terminer en vous disant que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également télécharger une formation gratuite d'une heure. Le trafic, ça reste le nerf de la guerre pour tous les blogueurs. Cette formation va vous expliquer comment faire pour augmenter votre trafic. Elle est gratuite, elle est disponible là, juste en dessous, dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça permettra aux autres internautes de savoir que le contenu est qualitatif. Et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne, mais surtout sur mon blog pour des articles très longs, très détaillés et qui ne manqueront pas de vos intéressés. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501